En 2017, avec Jérôme, on parlait du Galaxy Note 8 et on disait ça. Pour moi, c'est un outil de travail professionnel, mi-tablette, mi-smartphone. Outil pro ? Eh bien, très bien. J'ai testé le Galaxy Note 20 Ultra pendant un mois en tant que photographe semi-professionnel, mais attention, je ne l'ai pas testé en prenant des photos avec le smartphone, je l'ai testé pour justement retoucher et trier mes photos que j'ai pris avec des boîtiers comme le Sony A7III qui est en train de filmer cette vidéo, ou mon Fujifilm. Est-ce que le Note 20 Ultra m'a permis d'être ultra professionnel, ultra stylé ? Est-ce qu'il vous permettra de vous dénoter ? Je suis désolé, Jérôme m'influence beaucoup avec les jeux de mots. Si vous avez des reproches, vous lui faites en commentaire. Bref, c'est parti. Cette vidéo ne va pas être un test complet du smartphone, parce qu'en fait, vous en avez déjà des centaines sur Internet. Ça fait plusieurs semaines qu'il est sorti et on répéterait globalement la même chose que les autres tests. Il est bien, il est effectivement professionnel sur certains aspects, mais il est cher. Moi, je voulais plutôt approfondir son utilisation dans un contexte plus tangible pour moi, mon workflow lorsque je fais des shootings photos. Voilà donc comment j'ai utilisé ce Note 20 pendant plus d'un mois. Avant le shooting, je l'ai utilisé pour prendre des notes sur le ou la modèle. Notez par exemple l'objet qu'il ou elle va ramener dans un shooting, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire en photo. Ça m'a permis aussi de noter ce que je ne voulais surtout pas oublier. Par exemple, il y a certains types de photos que j'avais envie de faire. Typiquement, une photo de rue à un endroit particulier de Toulouse, donc ça, je peux me le noter directement. Bref, c'est mes notes un peu en vrac que d'habitude je fais avec un petit carnet, et donc un crayon à papier, et que là, j'ai fait avec le Note 20. Alors, je ne vais pas vous mentir, même si j'ai beaucoup aimé le faire avec le Note 20, parce qu'il y a quand même le fait que ça soit dématérialisé, que ça soit numérique. Donc, on peut partager les notes avec son modèle. Je préfère quand même mon petit carnet. Voilà, mais là, c'est très personnel, parce que j'aime bien la sensation du papier et tout ça. Mais il n'empêche que c'est très pratique de le faire sur le Note 20, notamment pour cette possibilité de partager rapidement ses notes. Mais ça, c'est sûrement mon côté un peu hipster, nul, qui fait que j'aime bien le vrai papier. Pendant le shooting, le Note 20 a un gros avantage, c'est justement toujours son stylet, et de pouvoir faire des stories que je considère créatives sur Instagram. Pour peu que vous soyez un minimum doué en dessin, ce qui n'est pas le cas de votre serviteur aujourd'hui, eh bien, ça permet de faire des choses vraiment intéressantes, vraiment originales, potentiellement vous démarquez de la masse, parce que des stories avec des choses dessinées, écrionnées, en plus d'un shooting photo, enfin, voilà, il y a un monde qui s'ouvre, et je pense que ça peut, pour les gens qui ont de l'inspiration, ça peut être chouette. Et après le shooting, c'est là où le Note, eh bien, il a pris tout son sens pour moi, c'est sur la partie tri et retouche photo, en mobilité. Oui, parce que si je ne le dis pas, c'est un peu con. Avec un petit adaptateur USB-C de la marque AMA, que moi, je trouve très pratique, puisqu'il est tout petit, on branche ça sur le Note 20, on branche la carte SD, et c'est parti pour le tri. L'appli fichier de Samsung est vraiment bien foutue, j'ai beaucoup aimé, elle affiche rapidement les images, et en plus, elle sait lire les fichiers RAW, donc c'est un très bon point. Le RAW, c'est le format de fichier images bruts, qui sort des boîtiers professionnels. Mais surtout, écoutez-moi bien, la killing feature du Note 20, le truc que j'ai découvert en plus complètement par hasard, c'est la prévisualisation des images au survol du stylet. En gros, je parcours les photos après un shooting, je survole le stylet un petit peu, les images, les JPEG qui me paraissent intéressants, et si je suis content, j'envoie le RAW directement à Lightroom. Tout ça depuis l'application fichier, donc je n'ai pas de cassure dans mon workflow, et ensuite, j'ouvre Lightroom, et je peux faire mes retouches. Avant de parler retouches, petit détour par notre partenaire Rhinoshield. Le Note 20 Ultra est un téléphone qui coûte cher, plus de 1000 euros, et le faire tomber en mobilité pendant un shooting, par exemple, ça serait juste dommage. Rhinoshield propose plusieurs coques pour le téléphone, pour le Note 20, et d'ailleurs pas que pour le Note 20, pour énormément de smartphones, et aussi une protection d'écran, et une protection pour les objectifs de caméra qu'on a à l'arrière du téléphone. Vous pouvez utiliser le lien en description et le code Nowtech2020 pour avoir moins 10% sur l'ensemble de la boutique. Merci à eux de nous aider à produire ces vidéos. Passons à la retouche. J'ouvre Lightroom, et là, je retrouve l'ensemble des images que j'ai présélectionnées dans le moment où j'ai trié mes photos. Eh bien, on l'a déjà dit sur les précédentes vidéos où on parlait du Note, mais l'écran du Note en retouche photo, c'est un plaisir. L'écran est bien calibré au niveau des couleurs, le stylet permet justement de corriger la lumière sur certains endroits, de gommer des éléments, enfin, ouais, ça marche vraiment très très bien. Par exemple, là, je remonte la lumière sur le visage, je fais tout au stylet, ça me permet d'être précis, bref, c'est vraiment vraiment très cool. Et puis, juste après un shooting, montrer un résultat provisoire à votre modèle ou à une entreprise avec laquelle vous venez de travailler, ça a une vraie plus-value business. Le client va voir rapidement le résultat attendu, et d'autant plus, ça a un sens, parce qu'aujourd'hui, on poste très rapidement des choses sur Instagram, donc ça va permettre de le faire immédiatement. Maintenant, j'ai voulu voir si le mode Dex était amélioré depuis plusieurs années, parce que ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas utilisé, au point de trouver ça vraiment pratique de travailler les photos depuis chez moi. Parce que la mobilité, c'est chouette, mais je ne vais clairement pas trier des heures de shooting en mobilité sur le téléphone. Je préfère vraiment avoir un vrai environnement de bureau pour le faire. Concernant le tri et Dex, on retrouve une expérience similaire à du Windows, donc c'est plutôt chouette, Windows, Linux, mais par contre, on perd justement cette fonctionnalité de prévisualisation, hostilée, au survol, que j'aime énormément. Et je trouve ça vraiment dommage, Samsung, de ne pas avoir mis cette fonctionnalité au survol d'un fichier image avec la souris. C'est-à-dire que quand vous êtes sur l'appli fichier en mode Dex, vous passez le curseur sur une image, et elle ne s'affiche pas en grand. À part ça, pas grand-chose à redire, le mode Dex s'est un peu amélioré depuis deux ans, et globalement, l'expérience est devenue assez satisfaisante. On va passer à la partie retouche sur Dex, et c'est là pour moi où le bas blesse, pour quatre raisons. Dex est limité à du 1080p, et c'est chiant parce que l'écran sur lequel je fais mes retouches photos, c'est un écran 4K. Donc en fait, c'est flou. J'ai regardé sur Reddit des gens qui avaient le même problème, et apparemment, il faudrait utiliser certains adaptateurs USB-C pour que ça fonctionne. Très honnêtement, je n'ai pas envie d'acheter un adaptateur uniquement pour avoir un truc en 4K sur mon écran. Deuxième problème, la version mobile de Lightroom sur Dex. On ne peut pas télécharger la version tablette de Lightroom, tant est qu'elle existe sur Android, je n'en suis même pas sûr. Et ce qui fait que sur Dex, on se retrouve avec l'ergonomie mobile sur un grand écran. Alors, ce n'est pas inutilisable, mais comme j'ai l'habitude de travailler sur un PC avec Lightroom ou sur l'iPad, clairement, il y a une grosse différence d'ergonomie, et je travaille moins vite, moins efficacement. Troisième point, même si je ne l'utilise pas, il n'y a pas de Photoshop en version complète, comme par exemple, il pourrait y avoir sur un iPad, sur le mode Dex. Donc, bon, voilà, moi je l'ai dit, ce n'est pas un truc que j'utilise dans mon workflow photo, mais il y a des photographes qui utilisent énormément ce logiciel, et vous serez obligés d'avoir un vrai ordinateur pour combler ce besoin-là. Dernier point, je n'ai pas trouvé de possibilité de faire du multi-écran avec Dex, et moi je travaille avec plusieurs écrans, parce que, voilà, c'est vraiment vraiment plus efficace. Donc, retoucher en mobilité sur un Note 20, c'est super, retoucher chez soi avec le mode Dex, je suis un peu encore mitigé. Et si j'étais un utilisateur de Lightroom, eh bien, le Note 20 ne pourrait pas être une solution complète de bout en bout dans un workflow photo. C'est dommage, parce que Dex, c'est vraiment amélioré, moi ça fait 2-3 ans que je ne l'avais pas utilisé, on est à ça d'avoir un truc qui soit au top du top, en tout cas concernant spécifiquement la photo. On va parler de la publication des photos, et là, il y a quand même un point où Dex, je trouve, se démarque par exemple de l'iPad Pro, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir Lightroom en vertical dans un coin de l'écran, et dans l'autre, par exemple, l'appli fichier ou Lightroom, et qu'on soit en train, par exemple, de retoucher ses photos. Pour terminer, sortons de la partie workflow photographique, je pense que j'ai fait le tour, et parlons un peu plus des aspects qui m'ont soit vraiment plu dans le Note 20 Ultra, soit vraiment des plus. Premier point, l'objectif 5X. Au début, j'étais assez mitigé sur une telle longueur focale dans un smartphone, mais force est de constater que la qualité n'est pas trop mal, la qualité optique de ce capteur photo-là est plutôt intéressante, et je trouve qu'elle a du sens pour des personnes, par exemple, qui aiment bien prendre des photos d'animaux, parce qu'en général, il faut être loin du sujet, donc pour ce point-là, je trouve que c'est plutôt chouette. Et l'autre point positif, eh bien, je vais le redire, on le dit à chaque fois dans les vidéos où on teste des notes sur Nowtech, le stylet. Samsung a fait vraiment un super taf, moi j'aime beaucoup le stylet des notes, et la latence a été encore plus réduite, j'ai pris des notes sur le Note 20 Ultra pour préparer cette vidéo, à chaque fois que j'avais une idée que je voulais pas oublier, je le notais. C'est un vrai plaisir d'utiliser le stylet sur un Note 20, et d'autant plus en 2020. Parlons des choses qui fâchent un peu plus, Android et Google. Vous le savez, j'ai parlé de Google dans une précédente vidéo, et globalement, j'en parle beaucoup dans nos émissions du matin sur Twitch, je suis quelqu'un qui essaye beaucoup d'aborder les aspects vie privée, et pour moi, Google, sur un téléphone portable, et sur un téléphone où je vais mettre beaucoup de choses de ma vie privée, c'est pas possible. Le Note 20 Ultra ne peut donc être un smartphone que professionnel pour moi, pas un smartphone personnel. Et Samsung verrouille beaucoup la possibilité d'installer des ROMs alternatifs, comme Graphen OS, Calix OS, on en reparle dans une prochaine vidéo. Donc voilà, pour moi, c'est pas un téléphone que je pourrais utiliser pour des choses personnelles, par exemple des rendez-vous médicaux que je noterais dans l'agenda, des choses comme ça, parce que Google stocke énormément de choses sur les Androïdes. Deuxième point qui m'a chagriné durant ce mois et demi, c'est la protubérance des capteurs photos. Ça ne me dérange pas un peu, là, je trouve que c'est too much, et c'est d'autant plus gênant, parce qu'on peut utiliser le Note 20 Ultra en mode trackpad avec le mode Dex, donc ça peut devenir un vrai trackpad, mais sur une table, ça va trembler, ça va faire ploc, 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 ce n'est pas une expérience agréable. Dex sur PC, Dex limité, on a l'impression que c'est une phrase en latin, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi je reparle un petit peu de Dex ? Parce qu'il y a un truc que j'ai découvert en utilisant Dex en branchant le smartphone avec une prise USB sur un Windows ou sur un Mac, c'est une fonctionnalité qui est plutôt sympa, mais c'est qu'on ne peut pas afficher les applis considérées comme sensibles. Ce qu'on appelle des applis sensibles, ce sont les applications qui vont par exemple afficher un mot de passe comme Dashlane. Et le problème, c'est qu'en utilisant Dex sur l'ordinateur, ça va vraiment vous casser l'utilisation, c'est-à-dire que vous allez ouvrir Dashlane pour copier un mot de passe que vous avez enregistré, ça ne marchera pas. Vous aurez un écran noir qui dira application protégée. Autre petit point, c'est histoire de mettre un petit taquet, mais c'est quand même dingue de ne pas avoir une prise jack sur un téléphone qui coûte aussi cher, et d'autant plus un téléphone qui a une vocation professionnelle. Il y a eu aussi sur le net toute une controverse par rapport au processeur du smartphone qui ne serait pas aussi bien que le Snapdragon. Enfin, en gros, là, on a du Exynos en Europe et dans d'autres pays, c'est du Snapdragon. Je ne vais pas refaire la controverse. Moi, dans mon utilisation, le processeur ne m'a pas posé aucun problème, mais c'est vrai que je ne suis pas une personne qui joue énormément. Et pour des personnes qui sont très sensibles à ça, ça peut être quelque chose qui ne vous fera pas acheter le Note 20 Ultra. Là, je vous laisse peut-être plus investiguer la question sur le net avec des tests plus poussés sur les performances. Terminons avec un point, et je veux vraiment conclure là-dessus parce que c'est important. On va parler du prix. Déjà, le prix de sortie du téléphone, c'était 1300 euros. Même si on commence aujourd'hui à le trouver à 1000 euros, ça reste un prix quand même assez élevé pour un smartphone. Mais surtout, ce que j'avais envie de dire par rapport au prix, c'est que son meilleur concurrent au Note 20 Ultra, eh bien, c'est lui-même. Je m'explique. Le Galaxy Note 9, qui répondra aux mêmes besoins que celui-là, se trouve aujourd'hui pour 330 euros sur des sites de reconditionnés ou d'occasion. Le Note 10+, pour ceux qui veulent une version un petit peu moins vieille, se trouve à 450-500 euros. Ce que je veux dire par là, c'est que pour un tiers du prix, vous avez un smartphone qui répondra exactement à tous les besoins que j'ai énoncés dans cette vidéo et en économisant beaucoup d'argent. Argent qui pourrait être investi dans un nouvel objectif photo ou qui pourrait être mis de côté pour acheter un boîtier photo. Bref, de l'argent économisé. Et vraiment, pour moi, c'est plus intéressant d'acheter un Note 20 d'occasion ou en reconditionner pour une raison supplémentaire dont parfois on ne parle pas vraiment dans les vidéos, c'est qu'il y a une décote extrêmement forte des appareils Samsung. L'approche, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était sorti à 1300 euros et on le trouve déjà à 1000 euros. En deux mois, à peu près ? Un mois, deux mois ? Quitte à avoir une décote aussi rapide, autant prendre le modèle de l'an dernier ou d'il y a deux ans qui aura déjà décoté et vous ferez une très très bonne affaire. Conclusion de la vidéo. Est-ce que je recommande le Note 20 Ultra ? Oui et non. C'est chiant ces réponses. Non mais, voilà. Oui parce que c'est un excellent smartphone. C'est vraiment du très haut de gamme de l'Android. Donc voilà, je ne peux pas dire que c'est un mauvais téléphone. Factuellement, il est très très beau. Mais non, je ne recommande pas spécifiquement celui-là parce que, comme je l'ai dit, vous ferez un bien meilleur achat avec les générations précédentes. Vous perdez peut-être un tout petit peu en qualité photo mais vous y gagnez déjà beaucoup d'argent. Enfin, vous économisez beaucoup d'argent et vous aurez les mêmes fonctionnalités au stylet. Vous aurez toujours un écran excellent parce que les Note d'il y a un ou deux ans étaient le top du top d'il y a un ou deux ans donc ça reste excellent. Vous aurez une prise jack avec le Galaxy Note 9 donc ça en fait un achat aussi intéressant notamment pour les vidéastes qui branchent un micro sur le téléphone. Et puis, vous ferez un petit geste pour la planète en évitant de produire un nouveau téléphone. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes photographe, amateur, semi-pro ou pro comment vous utilisez votre téléphone dans un workflow photo. Est-ce que vous faites de la retouche au stylet ? Peut-être que vous avez un Note ou est-ce que vous êtes plutôt sur iPhone avec juste du Lightroom ? Enfin bref, dites-nous ça en commentaire. En tout cas, moi ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à nous soutenir avec des pouces en l'air. Retrouvez-nous aussi sur Twitch. Les liens sont dans la description. On a une matinale tous les matins de 8h à 9h. Et puis, on vous dit à la prochaine. Bye ! J'avais quand même une question à te poser. Vas-y Jérôme. Est-ce que ta casquette a une utilité dans ton exercice photographique ou c'est juste pour le style ? C'est juste pour le style. Ça ne fait pas par soleil ou... Eh bien, on branche ça dans les fesses du Note 20 et c'est parti. Putain, je deviens comme Jérôme, c'est terrible. Il faut vraiment que vous m'arrêtiez. Dans les fesses, carrément. Ouais, bah écoute... Deuxième point qui m'a un peu chafouiné durant ce mois et demi, c'est la protubérance des capteurs photos. Alors juste, j'ai cherché chafouiner sur Google. Il me dit que c'est chercher à séduire une personne dans le but d'obtenir des faveurs amoureuses. D'accord, donc c'est... Je vais me draguer. C'est moi, j'ai toujours dit chafouiner pour ça. Mais en fait, je pense que c'est ce qui m'a chagriné plutôt que chafouiner. Voilà. On va la refaire, Karina. Tu as raison. Mais écoute, c'est une fin de tournage. Eh bien, super. Eh, merci.